... Alléluia ! Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Gloire à Jésus ! Il y a une personne qui se trouve à côté de toi, que Dieu est bon ? Alléluia ! Alléluia ! Notre Dieu est bon ! Il est au-dessus de tout ! Il fait il agir ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Acclame encore une fois de plus pour le Seigneur ! Acclame encore une fois de plus pour le Roi des Rois ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Il est le Dieu de gloire ! Que l'Éternel puisse te bénir ! Que l'Éternel bénisse ! Ta famille ! Que le Seigneur qui a béni le septième jour ! Que le Seigneur qui a béni le septième jour ! Cette journée car aujourd'hui nous sommes le 7 août ! Et cela tourne aussi sur le dimanche ! Alléluia ! Lui-même il l'a béni ! Et l'a sanctifié ! Que cela soit notre partage dans cette après-midi ! Alléluia ! Amen ! Notre Dieu est bon ! On nous a prêché dernièrement ! On nous a parlé de l'importance de l'accueil ! Par rapport à l'hospitalité ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Depuis deux semaines passées, on nous parle de l'hospitalité et de l'accueil ! qui apporte la bénédiction. Nous devons apprendre à bien accueillir. On nous a parlé du fait de faire du bien. Fais du bien. Le bien que tu as pu déjà avoir fait te paiera un jour. Alléluia. Amen. Nous avons vu la bénédiction d'Abraham qui était descendu jusqu'à toi et moi aujourd'hui. Notre Dieu est bon et il agit. Il est au-dessus de tout. Alléluia. On nous a parlé aussi de Jésus-Christ. Jésus. Il nous attend les bras ouverts pour nous accueillir. Et celui qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela sera aussi une grande fête au ciel. Juste le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais bouger le ciel. On nous parle aussi de son retour. Il viendra avec des anges. Et il séparera. Il séparera les brebis qui iront à sa droite. Avec les bienfaits que tu fais sur cette terre, c'est de là que tu partiras à la droite du Père. Il te dira oui, tu m'as habillé, tu m'as nourri, tu m'as fait boire. Tu étais venu me rendre visite à l'hôpital lorsque j'étais malade. De la même façon, ils ont été étonnés, nous aussi nous serons étonnés. Il a dit le bien que tu fais aux hommes, les gens à qui tu donnes quelque chose, à qui tu donnes de quoi boire ou manger, que tu accueilles dans ta maison afin de poser la tête. Les malades que tu as soignés, ceux qui sont en prison à qui tu as rendu visite ou passé un appel. Tous ces petits bienfaits que nous faisons entre nous, les hommes de la terre. Nous le faisons au Christ. Amen. Il dira venez et entrez près du Père. Amen. Et nous parlons de l'hospitalité. Et dans la Bible, on a montré que beaucoup ont accueilli des anges même sans le savoir. Comme nous avons parlé d'Abraham et Lot. Eux, nous le savons parce que ça a été écrit dans la Bible. Mais toi et moi, peut-être que cela n'a pas été écrit dans un livre, mais Dieu sait qu'il a envoyé ses anges pour nous visiter. sur tous les enfants. Même nous, les adultes. Tu veux peut-être traverser. Vous allez voir un veillard une personne, simplement. Tu l'as aidé à traverser ou à porter sa poussette ou autre. Tu ne sais pas qui est-ce que tu as aidé à ce moment-là. Parce que toi, tu ne connais pas la personne. c'est un ange qui voulait te visiter. C'est pour cela faisons du bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler perdu et retrouvé. Le thème de notre jour, c'est perdu et retrouvé. Tu as perdu quelque chose et tu as récupéré la chose dont tu avais perdu. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc 15. De 1 à 10. Nous allons lire Luc, le chapitre 15. Luc, chapitre 15. Le verset 1 à 10. Alléluia. Luc 15, de 1 à 10. Commençons vraiment à bien vérifier la parole lorsque nous la lisons aussi. Parce que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps mauvais. Soyons comme les fidèles de Béret. de la parole du Seigneur. Luc, chapitre 15, du verset 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a son brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur les épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amène jusqu'à 10. Ou quelle femme si elle a dit drachme et qu'elle en perde ou n'allume une lampe ou ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme et que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repent. La parole du Seigneur. Amen. Aclamons pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Zambazabien Tika l'iloba Oyez-Alapona Tika Nzambé Ape sa yo ma yele Yako comprande, yako discerne Maramou Oyeo Tokotadisa Lilo Nako mbona yesu Azanzambe Malam Que Dieu te don l'esprit de la discernement Alleluia par le nom puissant de Jésus Amen Deko, bataxibisona tina Oye tobe yi Ba publicain On nous parle des publicains Les collecteurs d'impôts Alleluia Collecteurs de taxes On nous dit que ces personnes là Et les pêcheurs Ils étaient tous venus vers le Christ Afin d'écouter la parole du Seigneur Alleluia Amen Comparable à toi et moi Qui sommes venus écouter la parole de Dieu Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui Jésus nous parle A travers sa parole Nous ne sommes que des simples instruments Que le Christ lui-même utilise Il s'est approché de Jésus Il s'est approché de Jésus Parce qu'il avait envie Car il a dit tous ceux qui ont soif Qui ont envie de venir auprès de lui Parce qu'il est l'eau de vie Il est la parole et il est le pain de vie Et c'est pour cela que même Les pêcheurs viennent auprès de Christ Car ils ont besoin de lui Mais les pharisiens et les scribes Les gens de la loi Ils s'attardent simplement Il s'attardent juste aux lois de Moïse Ils se disent Le Christ c'est quel genre de personne Comment est-ce qu'il arrive à manger Et à rester avec des pêcheurs Ils oublient que Jésus-Christ est venu pour les pêcheurs Il est venu pour tout homme sur cette terre C'est pour cela qu'il a commencé à donner ses paraboles Et là je voulais nous dire Dans le livre de Luc 15 Dans son entièreté Il y a trois paraboles Des trois bonnes paraboles Pour toi et moi Mais les paraboles qu'il donne C'est des paraboles au murmure Des pharisiens Parce qu'ils étaient en train de murmurer C'est pour cela que le Christ devait donner ses paraboles Alléluia Amen Alléluia Alléluia Lorsqu'on prend la première parabole On nous parle de la brebis qui a été égarée Alléluia Dans cette parabole de la brebis égarée On nous parle de deux personnages On nous parle du berger On nous parle de la brebis aussi Alléluia 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 Lorsqu'on parle du berger C'est lui-même Jésus-Christ C'est lui le bon berger Alléluia C'est de lui qu'on parle en cet après-midi Mais lorsqu'on parle de la brebis La brebis c'est toi et moi Alléluia Alléluia Car lui-même est le berger Alléluia Et le Seigneur nous a créé à son image C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on soit comparable à lui Alléluia Notre travail est de suivre le chemin de Christ Quel parent voudrait que son enfant suive le mauvais chemin ? Tout parent cherche le bonheur de son enfant Afin qu'il puisse marcher dans des bonnes voies C'est pour cela que chaque parent veille à ce que ses enfants aillent à l'école Et une certaine éducation Alléluia A la maison il est aussi éduqué Afin qu'il puisse réussir et avoir des bonnes valeurs Et l'éternel aussi cherche notre bonheur Malgré que l'homme a tout abîmé C'est pour cela que le Christ a dû venir sur la terre Celui qu'on appelle le bon berger Il est venu et il nous a ramené la miséricorde sur la terre Afin que nous puissions arranger les choses avec le père Parce qu'il a été venu et il a été venu et il a été venu et il a été venu Ici dans cette parabole on nous dit qu'un berger a perdu une de ses brebis parmi les 100 Malopi a préféré laisser 99 brebis On les laissait là où ils étaient dans le pâturage Et il est parti chercher la seule brebis qui s'était égarée Et mais Laisse-moi nous dire Que le monde dit Que un de perdu Que un de perdu est égal à 10 de retrouvé Ça c'est un proverbe du monde Que si tu perds une chose Tu vas la retrouver en 10 fois C'est souvent un proverbe qu'on dit à une personne qui vient de se séparer Autant un homme qu'une femme Lorsqu'on vient consoler quelqu'un Ou de lui-même il se rassure en disant Une de perdu dix de retrouvé Ça c'est notre façon à nous les hommes de la terre de réfléchir Mais le Dieu Tout-Puissant Lorsqu'il en perd un sur cent Il va aller retrouver la brebis égarée Il ira la retrouver C'est pour cela qu'il a laissé les autres dans une bonne position Et il est parti chercher l'autre Il est parti la chercher La Bible nous dit que lorsqu'il la verra On nous dira qu'il portera la brebis avec joie Qui la portera et qui sera avec joie La Bible nous dit C'est la joie au ciel Si un pécheur Se repentit Regardez la pensée de l'éternel Ce n'est pas la pensée des hommes Si une seule personne se repent Le ciel est en joie Une personne qui s'est égarée du chemin du Seigneur Et à cause de cela Les scribes et les pharisiens ont mal au coeur De la façon dont le Christ accueille les pécheurs Mais le Christ est venu pour les pécheurs S'il arrive à gagner une seule âme D'une personne qui était égarée C'est quelque chose de bien et de bon Parce que ces 99 là Elles n'ont même pas besoin d'être surveillées Parce qu'elles sont déjà repenties Vu qu'une de ces brebis qui était égarée A été retrouvée Il va appeler ses voisins Et ses amis afin de faire une fête Il ne fera pas une fête pour les 99 autres Parce que les autres là Sont déjà repentis C'est pour cela le Christ est descendu sur la terre Pour venir chercher Et jusqu'au jour d'aujourd'hui Il cherche Et c'est ta mission à toi Qui t'a été donnée T'as allé chercher les âmes égarées Combien sont égarées à l'heure actuelle Beaucoup sont égarées d'eux-mêmes Beaucoup sont égarées à cause des soucis et des problèmes du monde Beaucoup sont égarées à cause des choses qu'ils voient dans le monde Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de perdre la route A cause de ce qui se passe dans l'église de l'éternel Le Christ est venu chercher Les siens qui sont égarées Combien sont égarées ? Et ce sont égarées par des hommes de Dieu Et c'est pour cela que le Christ à la fin des temples Demandera des comptes Les brebis dont il a eu Il a tant souffert Il a accepté d'aller à la croix de Golgotha Afin de pouvoir Sauver ces brebis Afin qu'ils puissent avoir La miséricorde Et de rentrer au royaume des cieux Mais à l'heure actuelle Les hommes sont en train d'égarer les brebis L'éternel demandera des comptes Parce qu'il veut récupérer Mais ceux qui sont en train de faire en sorte que les enfants de Dieu soient égarés Ceux qui sont en train de fausser la route des enfants de Dieu Sont en train de faire cela pour leurs propres besoins personnels Mais le Christ est là pour ses enfants Et il veut que les bergers Soient comme le Christ Qu'ils aillent chercher les brebis de l'éternel Alléluia 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 Des fois nous ne sions pas de l'éternel Mais lui il ne fait que chercher A rétablir Il cherche à rétablir La bonne relation entre lui et nous Afin que les gens puissent se repentir Et puissent retrouver le chemin de l'éternel Alléluia Lorsqu'on parle de la parabole de la brebis perdue La manière dont l'éternel a le souci de ses brebis La compassion qu'il a pour ses brebis égarés L'amour qu'il nous porte Pour ses brebis et celles égarées Alléluia Alléluia Mais malheur à ceux qui sont en train de fausser le chemin Afin que les brebis s'égarent Alléluia Amen Donc si nous reprenons Luc 15, 8 à 10 La Bible nous parle D'une femme Cette femme Elle avait quelques pièces Elle avait dix pièces Elle n'avait que dix pièces On nous dit qu'une est tombée Une est tombée Alléluia Amen Dix pièces Sur dix pièces Une est tombée Mais On nous dit qu'elle a allumé la lumière Elle a allumé la lumière Afin De pouvoir trouver la pièce qui est tombée Alléluia Amen Luc 15, 8 à 10 Luc 15, 8 à 10 Cette femme a perdu une pièce D'accord Mais La Bible nous dit Que cette femme a allumé la lumière Afin de pouvoir trouver la pièce qui est tombée Laisse-moi te dire Cela veut dire que la pièce est tombée dans les ténèbres Cela peut être tombée en dessous du lit Dans les yeux humains comme ça Nous n'arrivons pas à voir parce que c'est tombé dans un lieu sombre Comment est-ce que tu peux retrouver une pièce lorsqu'il fait noir ? Et c'est pour cela qu'il faut allumer la lumière A l'heure actuelle il n'y a plus de torches ou de lampes Tu prends simplement ton portable et tu allumes le flash Directement tu trouves Tu cherches ce que tu veux trouver Tu cherches Je veux nous dire La lumière C'est Jésus Christ Lui qu'on appelle la lumière du monde C'est lui qui a fait éclairer le monde Amen Afin que tu puisses voir Toi qui as besoin de lumière Toi qui es dans la lumière Le monde est dans les ténèbres Et tu as besoin de Jésus Christ qui est la lumière du monde Afin de pouvoir être éclairé Pour marcher dans la droiture Que le Christ puisse éclairer tes sentiers Que puisse éclairer tes sentiers Amen On nous dit que la pièce qui est tombée C'est tombée dans un endroit sombre Cela veut dire qu'une personne qui a perdu le chemin de l'éternel Elle se trouve dans les ténèbres Son chemin est sombre Cette personne-là n'est plus avec le Seigneur Mais elle marche dans les ténèbres Mais laisse-moi nous dire Toi qui marches avec le Christ Cela veut dire que tu marches avec la lumière Et il te montrera le chemin Amen Amen Il est la lumière On dit que cette femme chercha Elle a allumé sa lampe et elle cherche Laisse-moi nous dire Même toi Lorsque tu marches et qu'il commence à faire nuit Lorsque tu arrives chez toi à la maison La première chose c'est quoi Après avoir ouvert la porte Tu allumes la lumière Afin que ta maison puisse être éclairée Afin que tu ne puisses pas te cogner Et voir clair dans ton chemin Et dans notre vie nous avons aussi besoin de Christ qui est la lumière Qui puisse éclairer nos sentiers Si tu n'as pas le Christ Tu vas commencer à te cogner, 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 cogner Tu verras problème sur problème Amen Tu dois être avec le Christ Afin qu'il puisse éclairer ton chemin Et cette femme lorsqu'elle a allumé sa lampe On nous dit qu'elle a retrouvé sa pièce perdue Cette pièce qui était perdue On nous dit que cette femme était remplie de joie On nous dit qu'elle est partie à côté aux voisins Qu'il puisse venir se réjouir avec elle Qu'elle puisse se réjouir avec elle La joie qu'elle avait c'est parce qu'elle avait retrouvé sa pièce perdue Et cette parabole vient se rejoindre à l'autre Où on nous dit que lorsqu'une brebis est égarée Et qu'elle est retrouvée c'est une grande fête Et de même pour nous les enfants de Dieu Lorsqu'un enfant de Dieu se repend C'est la fête au ciel C'est pour ça que ton enfant de Dieu apprend à évangéliser Dans ta famille Dans tes proches Même dans la rue Il y a des gens qui sont égarés suite aux problèmes Témoignons de l'amour Et les choses qui se passent dans les églises à l'heure actuelle Beaucoup sont égarés Mais toi Tu parles sauver une seule personne Tu vas, tu la suis Et tu évangélises Surtout ceux qui n'ont pas encore reçu Le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Regarde au ciel comment il y aura une grande joie Alléluia Alléluia Tout comme il y a des gens qui sont évangélisés Nous sommes arrivés au moment où nous devons évangéliser Surtout pour gagner des âmes Combien de brebis sont égarés Et tellement la difficulté à entrer dans le monde Laisse-moi nous dire Ne laisse pas le chemin de l'éternel à cause des difficultés de ce monde Parce que lui-même avait déjà prévenu qu'au dernier temps, au temps de la fin, nous allons voir tous ces signes s'accomplir Mais dimanche passé Nous avons dit Que tu seras béni Que ta bénédiction découlera d'une persécution Oui, tu auras ta bénédiction que l'éternel t'a promis Mais à cause de son nom, tu seras persécuté avant de l'avoir Pour bien aimer Ne perds pas la foi à cause des choses de ce monde N'abandonne pas le chemin du Christ A cause des ondits et des choses que nous voyons Parce que chacun Doit chercher son salut Que chacun Trouver son chemin afin de rentrer au ciel Et il n'y a aucun autre chemin que Jésus-Christ Ça fait beaucoup de peine Quand tu vois une personne égarée Qu'il délaisse le chemin du Christ A cause d'un comportement d'une personne terrestre Ou d'un serviteur de Dieu Ou à cause d'une certaine église Que ce soit un serviteur Que ce soit un fidèle Que ce soit une personne sur la terre Un païen ou autre Personne n'a la ferme assurance qu'il ira au ciel Chacun doit se battre Et afin de pouvoir gagner sa place C'est pour cela qu'on dit de persévérer Afin de pouvoir gagner Il faut persévérer Tu dois persévérer C'est un chemin très étroit Et on nous dit que le roi m'a dit A partir du violent Le temps actuel La distraction est réellement là Et la distraction commence aussi à gagner les enfants de Dieu A cause des choses que nous voyons Des choses qui se passent dans ce monde Surtout Les réseaux sociaux Et à cause de la nouvelle technologie Que nous voyons aussi les réseaux sociaux Pour y avoir des choses qui sont A tâches 30 ans Près 20 ans Près 50 ans Près Ces choses-là sont capables de ne se remettre Dans tes anciennes habitudes qu'il y a 30 ans Les choses même que tu as oubliées Dont tu ne calcules pas Tu vas commencer à les revoir Vous allez voir que 30 ans sont passés Après que tu aies commis un acte Et une personne qui a gardé ça fermement Et vient te l'envoie juste pour te déstabiliser Alléluia Amen Vous allez voir que Ça fait 20 ans Vous avez changé de pays et autres Et grâce aux réseaux sociaux Vous avez retrouvé une personne Que vous connaissiez Il y a des bonnes choses Parce que nous faisons Nous retrouvons des amis perdus Mais le monde marche de pair Le mal et le bien Sur les réseaux sociaux Tout ce que nous voyons La nouvelle technologie C'est une bonne chose Grâce à cette nouvelle technologie Comme Internet Les gens nous suivent Partout dans le monde Grâce au live Tu as besoin de faire une recherche Pour une certaine étude Ou autre Tu tapes sur Google Et tu trouves réponse Afin de pouvoir faire Maturer ton éducation Mais il y a ma belle Mais n'oublions pas Que là où il y a le bien Le mal aussi est là Mais ma belle Et actuellement Et actuellement Le mal commence à empirer Ceux qui égarent les enfants de Dieu On peut t'envoyer une chose Qui va même te faire douter Ça va affaiblir ta foi C'est pour cela que je voulais nous dire C'est pour cela que je voulais nous dire Ne perds pas ta foi Et ne mets pas ta foi sur les hommes Et ton espérance Si tu mets juste ta foi sur un homme Un serviteur ou autre Pour bien aimer Tu perdras ta foi Mais si tu poses ta foi sur Jésus Christ Ta foi ne tombera aucun moment C'est comme les disciples Ils ont marché avec Jésus Christ Ils ont été persécutés Malgré toutes ces choses là Mais leur foi était en Jésus Christ Mais bien aimé Lisons la parole de Dieu Avoir de connaître Comment les disciples sont morts Ils sont morts d'une très mauvaise façon On parle, on parle On parle, on parle tous les autres Ils ont été décapités Il y en a qui ont été brûlés Et autres Cela ne veut pas dire Qu'ils n'ont pas le Christ Ils ne marchent pas avec Dieu Mais vu que leur foi Était basée en Jésus Christ Que même à travers leur mort Ils étaient en train de lever leur regard Alléluia Toutes ces personnes là dans la Bible Ils avaient la foi Alléluia Aujourd'hui si on devait demander aux gens De mourir pour le Christ Qui est-ce qui acceptera ? Nous voyons sur internet On détient des enfants de Dieu On a beaucoup entendu cette histoire Et vu même sur les réseaux sociaux Des gens qui sont venus Pour fermer l'église Armer Et ils ont dit Qui veut mourir pour le Christ ? Qui ? Personne ? Il n'y avait que 2-3 personnes Qui ont accepté réellement ? Mais regardez les disciples On a accepté de mourir pour Jésus Christ Parce qu'ils savent que même s'ils meurent dans ces conditions Leur corps terrestre meurt Surtout aujourd'hui les enfants de Dieu Un serviteur de Dieu peut mourir d'un cancer D'un coma Dans un coma et tout On va commencer à se poser la question Comment ça se fait que le serviteur de Dieu est mort de cette situation ? Si la mort doit venir dans ta maison Elle viendra que tu sois serviteur ou pas ? Ta façon de mourir sera comment ? Comment est-ce que tu mourras ? Parce que si tu meurs Tu ne seras plus là A ce moment-là Il y aura des chemins tracés devant toi Que tu meurs avec un cancer Que tu te vois tuer Que tu meurs d'un accident ou autre Tout égale à la mort Mais après Mais l'après c'est ça qui distingue la chose Après Après où iras-tu ? Est-ce que tu iras dans la gloire du Seigneur ? Tu iras dans le feu éternel Parce qu'il n'y a que deux chemins Il faut que tu sauves nos âmes Sauvons nos âmes Parce que l'éternel est venu pour sauver les siens Parce que l'éternel est venu pour sauver les siens Parce que l'éternel est venu pour sauver les siens Toi peut-être que dans ton entourage Tu vas parler à un de tes amis Qui est en ivrogne Les gens vont dire Ah toi vraiment tu vas à l'église Tu serres Dieu Tu marches avec des gens comme ça Vous allez voir à l'heure actuelle Les gens créent des sectes Une fois qu'ils commencent à prier Ils ne veulent aucun contact avec les gens extérieurs de leur église Mais maintenant quel est ton but ? Ces gens là comment est-ce qu'ils vont être sauvés Comme toi tu as été sauvé Tous ceux qui ont été égarés Ceux qui sont pécheurs Comme les scribes et les pharisiens Mais si le Christ n'était pas allé vers eux Comment est-ce qu'ils auraient pu être sauvés ? On nous a parlé de Zaché Zaché Il était l'un des collecteurs d'impôts Mais il a été sauvé Le salut est entré dans sa maison Parce qu'il a rencontré Jésus Christ Mais ça m'arrive aussi au moment où tu dois rencontrer Jésus Christ Dans ta famille Vous allez voir qu'on a beaucoup entendu ça Des gens à cause de l'église A cause de la prière Se sont séparés de toute leur famille entière Et ça ce n'est pas la mission que l'éternel nous a laissé Il a demandé à ce que nous puissions aller sauver Parce que lui-même Son but sur la terre c'était de sauver les âmes Si le mal n'était pas entré dans ce monde Jésus Christ ne serait pas descendu Il est venu pour sauver l'humanité Afin d'éclairer le monde Il est venu pour nous tous Alléluia 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 On nous dit qu'il y a de la joie Qu'il y a de la joie Chez les anges Dans les anges de Dieu Si une personne s'est répentie Toi qui as réussi à convaincre une personne qui est égarée Tu as réussi à convaincre une personne qui ne croit pas au Christ Regardez la fête qui se passe au ciel Regardez tout le bien qui se passe Nous sommes arrivés au moment où nous cherchons à sauver Les brebis égarées Celles qui ont perdu le chemin C'est ça la mission du Christ C'est ça la mission de l'église C'est la mission des enfants de Dieu C'est la mission qui a été donnée aux serviteurs de Dieu Mais là nous vivons la division Pour nous les couper les gens Parce qu'au ciel nous serons unis Si tu veux vivre dans la division sur cette terre Tu n'as pas de place au ciel Parce que là-bas il n'y a que l'unité Il n'y a que l'unité Adorons le roi des rois Lorsque tu te lèves le matin adore le Seigneur Dans ta prière pour ce mois d'août Et tu sois une des personnes qui va aller sauver les âmes égarées dans ton entourage et ta famille A travers ton téléphone Partage la parole A l'heure actuelle nous n'avons plus d'excuses pour toucher les gens qui se trouvent partout dans le monde Que ceux qui ont perdu le chemin puissent retrouver le chemin Car aujourd'hui c'est toi qui représente le Christ au sein de ta famille Ta mission c'est celle-là Alléluia Amen Il a besoin de sauver les cieux C'est pour ça qu'il a laissé le ciel Il est descendu sur la terre Il a porté cette chair humaine Il a accepté d'aller à la croix Pour toi et moi Afin que nous puissions être sauvés C'est pour ça que mon bien-aimé n'abandonne pas Malgré les persécutions et les soucis Accroche-toi Accroche-toi à Jésus-Christ et à son chemin A cause de toi Ta famille sera sauvée Le bon héritage que tu laisseras à tes enfants C'est la parole de Dieu Alléluia Papa, quand tu te l'as mis au testament Notre Père peut nous laisser un testament Et nous laisse les maisons, les voitures Mais notre Dieu A laissé le meilleur testament Nous a laissé la Bible Nous a laissé l'Ancien Testament Nous avons dit la parole C'est le plus grand héritage Que tu puisses te laisser Qui dépassent nous-mêmes Les autres héritages Et dans les dénissants Gloire à Jésus Il est le Dieu de gloire Il est le Dieu d'amour Le véritable et le redoutable Alléluia Alléluia Que tu dis On a trois parables Donc trois paraboles Tout ce que tu as dans le monde Tout ce que tu as dans le monde Que tu as dans le monde Le fils Perdi Ou le fils Très Sous-titrage Société Radio-Canada